Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je suis à l'événement automobile qu'il ne fallait pas louper cette année, à Chantilly, art et élégance Richard Mill, il y a de la voiture de partout, je vous fais une petite vidéo, vous allez en prendre plein les yeux, allez on ne perd pas de temps, c'est parti. On va m'arrêter le bruit, c'est parti. Si on s'en va mettre du temps, même si on passe et que... Effectivement, il y a du débroué à un Ferrari, la petite est tombée à partir et on l'avait retrouvé. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Il y a un débroué à un débroué à un débroué à un débroué à un débroué, on organise la classe X, on passe on a des bouchons au long de l'eau, on a un débroué à un débroué, Ah ouais c'est bon ça c'est bon ! C'est bon ! Ah ouais ! C'est une question à votre question. C'est une question qui est juste qu'on va aller, je pense qu'on va le dire. On va checker la gérale. C'est quelques voitures de gare radicales. Bien évidemment dans la mesure où c'est un volé des contacts, après la mure, elle s'est particulièrement distingue. On va directement accueillir la voiture Lauréat. Je vais te faire prendre une pause. On va directement en avoir un port de Céline pour l'Austronco sur ce podium. Voilà, on fait un petit tracé de volée. C'est un bon minimum. On va y avoir réaction sur le thème de la Compte d'Aquitac, avec Céline. Très sévétrize, quelque part un niveau de ligne. Y'a une eau à coeur dans ce site de l'Augard. Des cartes d'Augard sont comme eux. Il y a un peu de maçon, avec des puissiers. C'est aussi ça, on va vous montrer la comprueche ? Les gens qui font vu, on est bien déclinés avec des 6,9. C'est là, et c'est déconné, c'est votre temps réglé à cette fois-ci. L'idée que je l'ai appris, c'est votre idée ? Oui, juste la dernière. Oui. Eh ben voilà, voilà. C'est bon ce qu'il y a une cabine ! Ah oui ! C'est sûr ! Ah oui ! C'est sûr ! C'est sûr ! Et faire face ? C'est sûr que j'ai dit ! C'est sûr qu'il y a un texte de la lampe en aile ! C'est sûr que j'ai vu des cartes en carbono, mais on se voit dans la malaria ! C'est sûr que j'ai vu cette clé... Ah, c'est sur le site ! C'est sûr qu'onouldait le verre ! C'est sûr que vous êtes un d'accord ! Oui c'est sûr qu'on peut l'utiliser ! Le panier moyen, je pense, c'est 80 pour. Ce sont des marines, c'est très facile. En fait, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Le panier moyen, je pense, c'est 80 pour. Dans le cas de la petite route, il y a une petite histoire. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je pense qu'on a fait la histoire. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Et on va juste poser la question, ah je suis con du tout à droite Donc on vient de continuer avec une façon C'est une petite sortie, on va mettre un peu près de délivré Donc on va faire passer un peu plus libre Donc on va faire passer un peu Même la rotation de la direction On va faire passer un peu Pour la Delta, chef intégrale et vos groupes A, ici d'une collection privée, la version la plus aboutie de la Delta intégrale, la période du groupe A, juste après le groupe B, la victoire autour de Corse 1992 pour un certain Didier Auriel. En deuxième position, prix spécial également pour la Lancia Stratos ex Sandro Munari qui a participé au rallye du Kenya 77, rallye de Suède 78, rallye des mille pistes 79. On a en compte parmi ses pilotes, outre Sandro Munari, Stiglopfist et Bernard Arnich, excusez du peu, bien sûr. Néanmoins, néanmoins, la victoire de glace, on n'avait pas vu en action ce matin, elle est revenue à ce que je considère comme l'une des plus belles voitures de l'histoire du rallye, la Lancia Rallye 037 Groupe B en version EVO ici 1982, issue d'une collection privée, une voiture qui avait terminé première du rallye de Nouvelle-Zélande, elle avait terminé première également du rallye de San Remo et troisième du rallye des mille lacs en Nouvelle-Zélande, c'était avec un certain ballon en 1964, quelle belle époque, bien évidemment les formules 1 étaient dangereuses à l'époque, celle-ci avait été pilotée par Graham Hill et Richie Ginter en 1964, elle avait terminé deuxième du Grand Prix de Monaco, deuxième du Grand Prix d'Autriche, frappé du numéro 7 avec Richie et Ginter dans les deux cartes au volant, création de Colin Chapman juste derrière, le 273 en 1965, elle avait terminé deuxième en 1965 à Keanamie, qui a été amusé dans le rallye de Stiglopfist également en 1965, pilotée cette voiture frappée du numéro 3 par l'inévitable Jim Clark bien évidemment, mais également à l'époque, par un Jacky, à l'inévitable. On a dit à Molsheim de produire une centaine de véhicules par an avec la qualité et une qualité de design qu'on peut observer aujourd'hui. Maintenant après 20 ans, ouvrir un nouveau chapitre après celui de la Chiron qu'on a terminé au mois de mai cette année en livrant la tourbillon, la dernière née. La link between McLaren et Senna, c'est juste unavoidable. Donc c'était très spontané et comme je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de travailler avec une très bonne équipe. Samedi Pababra, on imagine qu'il y a l'évitage bien sûr de la Renault 17 et lorsqu'on décide de confier un tel projet, on ne peut pas se couper, la voiture doit ressembler à une Renault 17 et quelque part ne doit plus tout à fait ressembler à une Renault 17 de la Renault 17. Donc Chrysler, si on fait à l'anglaise ou à l'américaine, Airflow Coupé, une certaine idée de l'aérodynamique de l'époque, bien évidemment, cet Airflow qui était en 1934, je vous le rassure, je vous rappelle, bien en avance sous son temps. Atelier ATP Automoto qui présente cette voiture ici et qui s'en va avec ce trophée spécial. Et la voiture lauréate, eh bien, c'est cette fameuse Tatra T90, cabriolet, 12 cylindres 6000 cm3 et un également. les deux îles sont préoccupés, comme le roule doux et un autre hop, mais l'on est sur la rue du Roi. Le roi des trois entreprises, le roi des trois, les trois, les trois, les trois, le roi des trois, les trois. Il y a un bon, c'est tout comme ça. C'est tout comme ça parce que la fenêtre est très important de la vielle. Et aussi c'est très important à vous. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Elle est magnifique, il y a plein d'anecdotes à raconter sur cette voiture, plein d'histoires, une vraie Ferrari à la française entre guillemets, elle est magnifique. C'est une MVS Venturi, elle est première à être ciblée MVS, elle est super ! C'est parti 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 !